– Bonsoir Salomé Sacquet. – Bonsoir. – On est avec vous pour parler de résister aux éditions Payot. Comment vous vous sentez ? – Ça va, impressionné. Vous êtes très nombreux à Bordeaux, dis donc. Je suis très heureuse d'être là. – Salomé Sacquet, est-ce que finalement, être dans la légalité aujourd'hui, c'est un acte révolutionnaire, comme le dit l'auteur de romans italiens Valerio Varisi ? – Bonne question. En tout cas, être dans la légalité, ce qui est mon cas quand même, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui me vaut d'être qualifiée de radicale. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. On va voir aujourd'hui si je porte une pensée radicale, révolutionnaire. Moi, je crois que pas du tout. – Ce qui vous vaut aujourd'hui, comme vous le dites et comme vous le racontez dans ce livre, d'être l'objet de nombreuses menaces de l'extrême droite. Et vous dites dans ce livre qu'aujourd'hui, en France, les menaces de l'extrême droite et les attentats à déjouer sont la deuxième préoccupation du ministère de l'Intérieur, après les menaces islamistes. – Oui, c'est un fait qui est assez méconnu. On commence avec une bonne ambiance, ce soir, premier après. – En même temps, on est là pour ça. – On passe aux solutions après. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui est méconnu et que même moi, j'ai découvert, en tout cas, j'ai découvert son ampleur en faisant les recherches de documentation pour le livre. C'est qu'il existe une menace terroriste d'extrême droite qui est très importante sur le sol français, qui est le pays où la menace d'extrême droite augmente le plus vite en Europe. Et c'est la deuxième menace terroriste sur le sol européen, selon Europol. Donc, ce n'est pas une impression personnelle ou une interprétation. La deuxième menace terroriste, ce n'est pas les écoterroristes, c'est l'extrême droite. Et en France, on parle d'une dizaine d'attentats déjoués depuis 2017 sur le sol français, de personnes qui avaient prévu d'assassiner des gens, de poser des bombes. Et c'est documenté. On a des articles de presse là-dessus. Il y a des procès qui ont eu lieu. Et je trouve qu'on en entend quand même beaucoup moins parler que le reste de la grande menace terroriste qui est la menace islamiste sur le sol français. Et donc, dans ce livre, j'avais envie de rappeler que se positionner contre l'extrême droite au sens très large de ce qu'est l'extrême droite, c'est-à-dire pas seulement les partis, mais toute la mouvance idéologique qu'il y a derrière ça, y compris les groupuscules les plus violents, c'est aussi se positionner contre ces dérives les plus dangereuses, et qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique de violence pure et simple avec l'extrême droite dont on doit, à minima, être informé. Et en même temps, c'est un engagement. Et vous dites, être journaliste aujourd'hui, c'est faire des choix, et on l'oublie un petit peu, donc il faut le faire. Et ce livre, c'est aussi un appel à l'engagement, un réveil dont on a besoin, parce qu'il y a cette phrase incroyable dans ce livre. Et vous dites qu'une des phrases qu'on entend le plus, c'est finalement des phrases très individualistes, qui disent que moi, je ne suis pas concernée, je ne suis pas en danger, ce n'est pas pour moi, et que finalement, c'est un petit peu exagéré quand même, tout ça. Après, je ne sais pas si c'est des phrases individualistes, je pense que c'est aussi le résultat d'une certaine vision du monde qui a été diffusée dans les médias et par les politiques ces dernières années. C'est aussi beaucoup ce qu'on nous a dit, c'est aussi le résultat d'une grande campagne de dédiabolisation, de banalisation de l'extrême droite en France. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se disent que ça ne va pas avoir tant de conséquences que ça. Moi, une des phrases que j'entends le plus, je parle des gens qui ne sont pas d'extrême droite, c'est qu'ils vont arriver au pouvoir et puis on verra bien après. Et de toute façon, ils vont se décrédibiliser et ils vont partir. Et ce que j'ai voulu rappeler vraiment dans le livre, c'est tout le faisceau d'indices qu'on a, qui nous permet, de manière quand même assez sérieuse, de se sentir très préoccupés pour la démocratie si l'extrême droite arrive au pouvoir. Premièrement, parce qu'on l'a vu dans l'histoire française, l'extrême droite est arrivée au pouvoir, le régime de Vichy, on a vu ce que ça a donné. Et ensuite, il y a bien sûr eu le fait que l'extrême droite est déjà au pouvoir dans certains pays, à travers le monde et en Europe. Dans l'Union européenne, c'est pas lointain, c'est maintenant et surtout, c'est certains pays qui sont des alliés directs du Rassemblement national. Je pense au parti de Viktor Orban en Hongrie, qui est un allié au Parlement européen du Rassemblement national. C'est pas une interprétation de ma part ou des parallèles. Là, c'est vraiment quelque chose quand même de très concret. Donc dans ce livre, j'avais quand même envie de rappeler tous les dangers démocratiques objectifs que ça peut poser. Et en fait, la question que ça pose et qu'on se pose là, ce soir, c'est quel avenir collectif on veut ? Parce qu'évidemment que si la politique, vous ne vous y intéressez pas, elle viendra à vous. Et que ce qu'on fait à chaque élection, mais pas qu'à chaque élection, en réalité, dans notre quotidien, avec tous les petits actes citoyens qu'on fait, qui passent par les choix de nos achats, le choix de l'information qu'on consomme, le choix de la diffusion de l'information que nous, on consomme autour de nous, tout ça, ça façonne le pays dans lequel on vit. Et on a besoin de se poser la question, aujourd'hui, de si on veut vraiment rester en démocratie. Parce que ce que j'essaie de rappeler, et vraiment, encore une fois, je ne le dis pas avec une gravité excessive, c'est que faire le choix de l'extrême droite, c'est faire le choix de la mise en péril de la démocratie. Que des personnes aient envie de faire ça, c'est une chose. Moi, j'aimerais juste que tout le monde soit bien informé de ce que ça implique derrière, et encore une fois, de tous les indices dont on dispose qui nous permettent d'être quand même légitimement inquiets pour la survie, tout simplement, de la démocratie à la française. Et je parlais des médias. Vous le dites, vous dites aujourd'hui, c'est vraiment une hypocrisie de faire croire que les médias ne sont pas engagés. Vous dites, par exemple, si France Inter soutient les femmes afghanes, ce n'est pas de la neutralité. Et pourtant, il y a une sorte de quoi ? De consensus avec les partis d'extrême droite ? Non, je ne dirais pas de consensus, mais en fait, c'est cette idée de neutralité des médias, elle me revient toujours au visage, parce que depuis que je suis journaliste, je me suis quand même assez démarquée de certains médias ou d'une certaine vision du journalisme en expliquant la gravité de la crise écologique, en m'attardant sur ce qui se passait en termes de sexisme dans notre pays, en essayant de prendre des sujets et de m'y atteler, non pas de prendre position, parce que moi, je tiens à rappeler que je n'appelle pas à signer de pétition, je ne suis pas du tout dans des organisations, des ONG, des associations, je suis quand même dans une posture qui est très journalistique, d'enquête, de recouper les faits, de traduire les faits. Je n'appelle pas à manifester, ce n'est pas mon ADN. Mais par contre, j'avais une manière de traiter les faits qui a souvent été qualifiée d'engagée, déjà rien que ce terme, pour les plus véhéments de militants, non pas que ce soit mal d'être engagée aux militants, bien sûr, mais la manière dont c'est fait dans l'espace médiatique, ça sert à dire que je suis un peu moins journaliste que les autres. Ça sert à dire qu'il y aurait les journalistes engagés et ceux qui seraient neutres, ceux qui ne le seraient pas, qui seraient plus objectifs, qui porteraient une parole plus raisonnée. Et ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, mais en fait dans aussi d'autres de mes travaux, c'est de dire qu'il n'existe pas de neutralité et qu'on doit avoir une réflexion autour de cette neutralité, parce qu'aujourd'hui, dans le cas de l'extrême droite, c'est ce qui nous est opposé. Quand on affirme en tant que journaliste l'extrême droite représente un danger pour la démocratie, on va me dire, mais ce n'est pas neutre. Alors que ne rien dire et présenter l'extrême droite comme un parti au même titre que les autres, ça, c'est présenté comme neutre. Et moi, je pense qu'on est en permanence en train de faire des choix. Et je le vois depuis le début de ma carrière et les personnes qui sont journalistes ou ont approché le journalisme le voient très clairement. Être journaliste, c'est passer sa journée à faire des choix du matin au soir. On choisit un sujet. On ne le choisit pas par hasard. Ça s'inscrit soit dans notre vécu, soit dans une réflexion politique, parce qu'en fait, on se demande, mais dans un JT, dans le choix d'un JT, on se demande toujours qu'est-ce qui est d'intérêt public ? Pourquoi ce sujet-là et pas un autre ? On a des choix en permanence à faire. Ensuite, il y a le choix des personnes qu'on invite. Combien de temps on donne la parole et à qui ? Le choix des mots, qui est très important. Et on le voit, par exemple, les questions de guerre. On voit à quel point les mots sont sensibles, les qualificatifs qu'on va utiliser. Et ensuite, bien sûr, la titre aille, l'angle du sujet. Et tout ça n'est pas neutre. Tout ça est guidé par des convictions, par une vision de la démocratie, par énormément de choses. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est bien de reconnaître qu'en tant que journaliste, on n'est pas extrait de la société qu'on documente et qu'on porte avec nous des valeurs. Et c'est vrai que je prends l'exemple des femmes afghanes, parce qu'en fait, heureusement qu'on ne donne pas 50 % de temps de parole aux talibans et 50 % de temps de parole aux femmes afghanes. On se positionne en tant que journaliste français. On dit les femmes en Afghanistan sont victimes d'une répression inadmissible, inacceptable. Elles subissent des atrocités. Ce sont des termes qui sont utilisés, qui sont très forts. On utilise des adjectifs qualificatifs. On a même des campagnes, vraiment, de sensibilisation dans les médias, de soutien affiché. Encore une fois, je pense que c'est une très bonne chose. Mais c'est souvent ces mêmes journalistes qui se sont qualifiés de plus neutres qui vont nous dire que, par exemple, donner plus de temps de parole à des personnes qui ont enquêté sur le réchauffement climatique ou qui dénoncent un projet qui serait climaticide et ne pas donner autant de temps de parole au PDG de Total Energy, eh bien ça, ce serait pas neutre. Et en fait, moi, j'essaie juste de rappeler que quand même, on est en permanence en train de prendre position. Et sur l'extrême droite, encore une fois, c'est extrêmement clair. Donc je donne un exemple dans le livre qui est très concret de deux débats qui sont organisés dans deux médias à une intervalle très réduite. Le premier débat, il est organisé sur le service public, il est sur l'immigration. Les deux parlent d'immigration. Le premier, ça s'appelle Comment contrôler l'immigration ? Le deuxième, qui est dans le journal de l'humanité, ça s'appelle Quel droit pour les réfugiés ? Les deux parlent d'immigration. Les deux parlent du même sujet. Mais les deux partent d'un présupposé différent. Le premier présupposé, c'est qu'il faut contrôler l'immigration. Le deuxième présupposé, c'est qu'il faut donner des droits aux réfugiés. Et je suis juste en train de souligner dans ce livre qu'à aucun moment, on n'est complètement extrait de cette société. et à aucun moment, on n'est complètement objectif. Et il y a cette phrase de la journaliste et militante Alice Coffin qui me semble quand même très juste, qui est que la neutralité, c'est la subjectivité des dominants. Et elle, elle raconte dans son livre que parce qu'elle est homosexuelle, on lui disait de ne pas couvrir les sujets qui concernaient les personnes homosexuelles parce qu'elles ne seraient pas neutres. Et en fait, en quoi serait-elle moins neutre qu'un homme non-étérosexuel ? Et la question se pose en permanence. Donc je veux absolument combattre cette idée et merci beaucoup de commencer par ça parce qu'en fait, ça permet aussi de comprendre ma démarche et pourquoi je pense qu'on ne peut pas être neutre particulièrement face à l'extrême droite puisque c'est notre capacité même à exercer notre profession de journaliste librement dans une démocratie qui est aujourd'hui mise en cause. On ne peut pas faire comme si ça, ça n'existait pas. Et vous parlez du monde et de libération qui font des choix aussi éditoriaux dans ce sens, dans ce livre. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous puisque vous démarrez le livre en disant que finalement, sur la dernière décennie, il s'est quand même passé des choses assez graves. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, non pas personnellement, mais en tant que journaliste depuis les élections de 2002, depuis les dernières élections, par état, pour qu'aujourd'hui, ce livre soit nécessaire ? Moi, la question que je me pose, ce n'est pas tant pourquoi ce livre est nécessaire que pourquoi ce livre est controversé, pourquoi ce livre est considéré comme radical. J'insiste, évidemment, pas par tout le monde, mais c'est un terme qui a été accolé au livre, là, récemment, dans de grands médias qui ne sont pas des médias d'extrême droite. Et ce que je dis, globalement, le propos, c'est quand même préservons la démocratie, partageons l'information, lutons contre le racisme. Ce n'est pas une immense prise d'opposition extraordinaire. Mais en même temps, ce serait quand même cohérent, pardon, mais ce serait cohérent d'être radical en disant qu'on va défendre ces valeurs-là. Après, la radicale, ça veut dire à la racine, c'est vrai, et ce n'est pas du tout une mauvaise chose d'être radical, mais souvent, la manière dont c'est présenté, radical, ça induit extrême. En tout cas, de la manière dont c'est employé aujourd'hui, quand même, dans l'espace public, même si ce n'est pas le véritable sens de ce terme-là. Et ce livre, je pense que je l'aurais écrit il y a 15 ans. Tout le monde m'aurait dit mais pourquoi tu écris ça ? En fait, on est au courant. Merci, c'est bien, bravo, c'est tranier. Personne n'aurait compris, en fait, pourquoi j'écrivais quelque chose qui était consensuel à l'époque et qui n'est plus aujourd'hui. Et je pense que ça ne l'est plus parce qu'il y a clairement eu un phénomène d'extrême-droitisation du champ politique et des médias que je constate dans ma courte carrière parce que je suis quand même encore jeune. Ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé dans les médias et quand j'ai commencé dire que l'extrême-droite était incompatible avec la démocratie n'était même pas une prise de position particulièrement audacieuse. Aucun de mes confrères ou mes consœurs ou très peu en tout cas se serait dit oh là là, quel journaliste engagé. C'était encore en tout cas dans les rédactions quand on en parlait ça semblait encore quelque chose de relativement admis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'encore une fois il y a eu ce phénomène-là et donc je suis allée chercher les archives de justement quand je n'étais pas encore journaliste quand j'étais enfant en 2002 et qu'il y a eu c'est la première fois que l'extrême-droite arrivait sous la Ve République au deuxième tour. Vraiment la levée de boucliers qu'il y a eu du côté des politiques mais aussi du côté de l'associatif du côté du monde artistique du côté des sportifs du côté des journalistes des médias et à l'époque on ne se faisait pas traiter de militants d'extrême-gauche je dis traiter parce qu'aujourd'hui c'est vraiment l'insulte quand même qui est utilisée parce que on ne se faisait pas donc c'est pas je clarifie mes propos ce n'est pas une insulte du tout évidemment mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est juste utilisé de manière péjorative on ne se faisait pas qualifier de militants d'extrême-gauche parce qu'on prenait une position contre l'extrême-droite aujourd'hui c'est ce qui se passe et la question se pose en permanence évidemment pour nous les journalistes mais aussi pour beaucoup d'autres personnes les influenceurs qui ont fait irruption dans l'espace public mais aussi les artistes les sportifs on voit que c'est de plus en plus difficile en fait de prendre position contre l'extrême-droite sans que ce soit considéré comme radical justement voire quelque chose de très très péjoratif et moi ça me préoccupe de me dire qu'une partie des journalistes aujourd'hui et des médias considèrent qu'il faut traiter l'extrême-droite comme un courant politique comme les autres sans rappeler leur histoire sans rappeler le contexte sans rappeler le danger que ça peut représenter et qu'ils le font au nom de la neutralité et c'est pour ça que j'insiste vraiment autant là-dessus c'est que ça ne peut pas être un argument de défense de ce type de manière de traiter l'information politique parce que l'extrême-droite n'est pas un parti comme un autre absolument pas et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre c'est que moi je ne suis pas journaliste politique à la base ce n'est pas ce qui me passionne honnêtement les partis bien sûr que tout est politique mais les partis en soi je n'ai pas beaucoup fait de contenu là-dessus j'étais plus sur les tendances économiques écologiques sur les crises sociales c'était plus ça moi qui m'intéressait à la base et je n'ai jamais appelé à voter publiquement pour qui que ce soit ce n'est pas spécialement mon truc simplement là je vois bien qu'on est en train de justement traiter l'extrême-droite comme un parti comme les autres et que c'est ça qui est dangereux et que l'extrême-droite continue malgré un processus de banalisation et de dédiabolisation notamment du rassemblement national et arrive vraiment à se faire passer pour un parti presque qui défendrait les droits humains enfin en tout cas on n'est pas loin en fait parfois dans la manière dont ces traités en tout cas dont eux se présentent et donc j'ai voulu rappeler tout simplement des choses très concrètes encore une fois j'ai voulu rappeler l'histoire du rassemblement national rappeler l'attitude des cadres actuels du rassemblement national avec cette histoire à savoir que lorsque Jordan Bardella est interrogé sur le plateau de BFM sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen et bien il n'arrive pas à qualifier de Jean-Marie Le Pen d'antisémites sur le coup ce qui finira quand même par faire plus tard par suite au tollé que ça va provoquer quand Marine Le Pen elle est interrogée sur l'histoire de son parti on sent qu'il y a un malaise et qu'il n'y a pas une condamnation ferme de propos qui ont été tenus enfin je pense que beaucoup de gens ici les connaissent de propos racistes de propos antisémites homophobes sexistes très très clairs pendant des décennies donc il n'y a pas une rupture nette avec ce qu'a été l'histoire de ce parti ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est tout simplement quelle est la différence entre ce que disent les plus hauts cadres du parti et ce qu'ils votent que votent-ils concrètement à l'Assemblée nationale et au Parlement européen que se passe-t-il dans les mairies qui ont vu l'extrême droite qui ont vu gouverner donc en fait on sait déjà ce que fait l'extrême droite encore une fois je parle de l'extrême droite actuelle je ne parle pas de l'extrême droite d'il y a 70 ans et on constate qu'ils oeuvrent activement en fait en réalité sur plusieurs sujets contre les droits des femmes les droits de la communauté LGBTQIA plus qu'ils tiennent un discours et alors là c'est carrément dans leur programme qui vise à hiérarchiser les vies humaines et j'essaie de rappeler dans le livre sans faire des points Godwin toutes les deux minutes mais on sait où ça nous a mené d'avoir cette pensée comme matrice de se dire que les vies humaines ne se valent pas toutes et qu'elles doivent être hiérarchisées et donc en fait j'ai essayé c'est pour ça que je reprends un peu en presque comme une liste tout ce qu'a fait le parti aussi très récemment pour rappeler ce qu'il est et ensuite c'est peut-être moi ce qui me ça fait partie des aspects qui me préoccupent le plus quelle est l'attitude et le discours et les promesses de ce parti vis-à-vis de la justice et de la presse parce que dans tous les pays où l'extrême droite arrive au pouvoir la première chose qu'elle fait c'est de s'attaquer à la justice et à la presse parce que ce sont des contre-pouvoirs extrêmement efficaces c'est ce qui s'est passé notamment en Hongrie où il y a le parti de Victor Orban qui est donc allié du Rassemblement national je me permets de le rappeler aujourd'hui c'est pas dans le livre ce que je vais vous dire si on voit la manière si on regarde la manière dont traite les plus hauts cadres du Rassemblement national ce qu'ils disent à propos des procès du procès de Marine Le Pen non mais on rit mais ça n'est vraiment pas drôle parce que ça traduit beaucoup de leur vision de la justice ce qu'ils disent c'est que si elle est condamnée et rendue inéligible en suivant je rappelle le processus légal en France tout ce qui se passe actuellement est parfaitement légal on est complètement dans des procédures qui ont déjà eu lieu les citoyens sont traités de la même manière ce qu'ils disent c'est que si elle elle est rendue inéligible ce qui encore une fois est dans la loi qui a été en plus réactualisée et votée récemment par les députés qui sont donc les représentants du peuple donc on est vraiment dans un processus démocratique j'insiste là-dessus et bien ce sera une forme de coup de montée politique c'est ça l'idée qu'ils induisent et donc ils ont même appelé leurs électeurs à signer une pétition d'une certaine manière contre la justice pas pour contester une décision de justice pour contester une potentielle décision de justice parce que la justice peut et doit être contestée aussi comme tous les autres domaines mais là on présuppose que la justice peut d'une certaine manière être corrompue être une justice politique et donc qu'il faudrait que Marine Le Pen ne soit pas traitée comme les autres citoyens face à la justice ça c'est quelque chose qui doit normalement nous réveiller qui doit nous mettre la puce à l'oreille on est alors c'est pas le seul parti à avoir ce type d'attitude je tiens à le rappeler c'est pas le c'est pas non plus ça a déjà existé notamment à droite cette espèce de contestation de la justice qui serait la justice des juges enfin il y avait tout ce type de comment dire de formules qui ont été employées mais quand même cette espèce de contestation de la justice en tant qu'institution en tant que telle ça doit nous inquiéter ce qui m'inquiète aussi c'est les attaques qui sont faites à l'endroit de la presse des journalistes je rappelle qu'il est dans le programme du Rassemblement National de tout simplement privatiser le service public plus de service public de l'information service public audiovisuel de l'information ce qui n'est pas étonnant quand on voit les caches d'investigation les compléments d'enquête les émissions d'investigation qui existent et surtout le service public on peut le contester il y a plein de défauts évidemment à ce service public là mais ça reste un endroit où on a quand même une information vérifiée et qui permet aux citoyens d'avoir accès à une information de qualité et gratuite et ça c'est ce qui permet de faire démocratie c'est parce que vous êtes informés que vous pouvez prendre des décisions tous les jours et ce service public il s'inscrit dans l'idée que l'information est un bien commun le fait que le Rassemblement National s'oppose clairement à cette idée là n'est encore une fois pas anodin je rappellerai que le Rassemblement National à l'époque Front National a été un des premiers partis à tout simplement sélectionner les journalistes à l'entrée de ces événements en se disant qu'il y avait des journalistes qui avaient le droit de couvrir leurs événements et ce que faisait le parti et d'autres non c'est aussi un parti où on a vu dans des événements des agressions physiques de journalistes je pense à mon confrère Paul Laroutio qui avait été agressif physiquement devant les télévisions par des vigiles à un événement du Front National à l'époque donc en fait il y a tous ces indices là qui nous permettent quand même de dire que ça doit nous alerter et qu'on doit se mobiliser pour tout simplement défendre la démocratie défendre les piliers de la démocratie et ça ça implique d'avoir une réflexion sur à quoi ressemble une démocratie fonctionnelle à quoi sert l'information à quoi servent les journalistes à quoi sert la justice et se rappeler que si on n'a plus tout ça on n'a pas de démocratie fonctionnelle s'il n'y a pas de démocratie sans journalisme libre et il n'y a pas de journalisme libre sans démocratie et aujourd'hui quand on voit toutes les attaques qui sont faites et je cite également des propos de représentants de Reporters sans frontières qui rappellent que les journalistes sont victimes d'attaques absolument inouïes de la part de l'extrême droite sur les réseaux sociaux pas forcément évidemment des cadres mais de militants d'extrême droite de menaces de mort moi j'en ai fait l'objet je ne suis pas du tout le pire cas je cite d'ailleurs dès l'entrée du livre le fait qu'aujourd'hui faire ce que je fais en fait et ce que font beaucoup d'autres journalistes depuis beaucoup plus longtemps et même beaucoup mieux que moi juste documenter ce qu'est l'extrême droite investiguer ce qu'est l'extrême droite alerter sur le danger que représente l'extrême droite c'est quasiment automatiquement s'exposer à des menaces c'est quasiment automatiquement se faire cyber harceler dans de très grosses proportions sur les réseaux sociaux et ça encore une fois c'est de nous alerter sur le fait que ce n'est pas une formation politique comme les autres et qu'on a peut-être envie de rester en démocratie et pourtant le conseil d'état comme vous le signifiez dans ce livre stipule déclare depuis mars 2024 que le RN est un parti d'extrême droite et pourtant dans le même temps vous expliquez que finalement là où il est différent des autres partis c'est aussi qu'il est fondé sur des propos qui ne sont pas référencés mais qui sont de l'ordre du commentaire et pourtant vous donnez voilà beaucoup d'informations et vous n'êtes pas la seule pour préparer cet entretien j'ai regardé beaucoup de choses et il y a une corporation quelque part j'ai regardé une vidéo de Clément Victorovitch qui a un tuto dont l'intitulé est assez drôle et en même temps effrayant qui s'appelle comment reconnaître le fascisme oui c'est super cette vidéo je vous la conseille vraiment c'est une très bonne vidéo voilà dans le même temps il y a le livre de Bruno Patino on en parlait dans l'éloge que j'ai lu et qui converge sur ce que vous dites qui est un livre dans lequel il décrypte les médias et dans lequel il dit il faut bien faire attention les médias sont tenus aujourd'hui les réseaux sociaux par des gens qui ne cherchent pas qui ne considèrent pas l'addiction aux réseaux sociaux comme une conséquence mais qui la recherchent et qui la recherchent aussi pour utiliser votre temps notre temps disponible de savoir et pourtant dans le même temps Payot publie un livre qui vient de sortir qui s'appelle Mère Solo dans lequel Johanna Luisson journaliste à Libération revient sur des propos d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal qui parle des femmes qui élèvent leurs enfants seules en décrivant dans quelle mesure ces femmes blanches françaises qui travaillent pour essayer de ne pas faire le jeu du Front National du Rassemblement National sont des femmes qui sont stigmatisées et qui sont appelées des mères-courages par le gouvernement d'aujourd'hui et Johanna Luisson a ce trait d'humour en disant c'est un peu comme si vous invitéiez des gens à dîner vous faites à manger tout le monde vous dit c'était super bon vraiment bravo mais personne ne vous propose de faire la vaisselle voilà et c'est ça la vulnérabilité et dans le même temps il y a aussi le livre de Baptiste Beaulieu qui vient de sortir sur la vulnérabilité de ces couples homosexuels qui adoptent des enfants etc 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 comment se fait-il que les intellectuels les journalistes aujourd'hui ne représentent pas une corporation à laquelle les gens puissent adhérer c'est une grande question je me la pose tous les jours après il y a plusieurs problématiques qui sont soulevées quand on parle du journalisme il y a un problème de concentration des médias il y a vraiment un problème d'économie de l'information aujourd'hui c'est que beaucoup de gens ne payent plus pour l'information le service public de l'information est menacé bien avant l'irruption du Rassemblement National ça fait déjà un moment qu'Emmanuel Macron s'y est aussi attaqué avec différentes lois donc en fait on est déjà très très fragile et ça produit une information on a beaucoup beaucoup documenté ça à Blast donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder nos vidéos mais c'est notamment les travaux aussi de Julia Cagé qui montrent à quel point ça produit une information uniforme déconnectée de la réalité d'une partie de la population et ce qui crée aussi une certaine défiance et c'est une défiance qui on le sait ne cesse d'augmenter et donc ça se réfugie aussi une partie de la population sur les réfugiés sur les réseaux sociaux où il n'y a pas moins de concentration en réalité et où il y a d'autres phénomènes qui se jouent mais la conclusion de tout ça c'est quand même encore une fois que l'information la capacité à s'informer est menacée et c'est le terreau de l'extrême droite c'est ça aussi qui permet qu'on puisse avoir autant de post-vérité je vous invite vraiment à avoir un entretien très intéressant sur cet avou entre Patrick Cohen le journaliste et Eric Ciotti je vois qu'il y a des gens qui ont vu ce voilà cet épisode en fait pour moi c'est symptomatique de ce qui est en train de se passer dans les médias et en politique et en fait sur les réseaux sociaux c'est le trumpisme à la française c'est vraiment Patrick Cohen et face à Eric Ciotti qui lui dit quelque chose de factuellement faux sur la loi dans les gares sur la campagne d'affichage du livre de Jordan Bardella Eric Ciotti vraiment affirme quelque chose qui est factuellement faux et Eric Cohen lui dit mais ce que vous dites est faux vous trompez et Eric Ciotti lui répond nous ne nous mettrons pas d'accord et en fait il dit c'est votre opinion et c'est ça la post-vérité qui a été théorisée et éculée aux Etats-Unis c'est vraiment le fait de faire d'opinion des faits et du coup on ne sait plus ce qui est des faits on ne discute plus de l'interprétation des faits on discute des faits eux-mêmes et je sais que vous avez probablement déjà entendu ça et vous disent voilà le complotisme le problème c'est que ça prend une place de plus en plus importante dans les médias et même nous journalistes c'est compliqué face à des je pense des politiques c'est tellement devenu des techniques que c'est en train de prendre une place croissante le tout quand même alimenté par certains médias des médias réactionnaires qui sont portés notamment par Vincent Bolloré et désormais Pierre-Édouard Sterrin le petit nouveau milliardaire d'extrême droite qui a aussi fait irruption dans le champ économique et médiatique et donc on se retrouve avec quand même une augmentation de la désinformation en fait dans les médias et évidemment sur les réseaux sociaux et tout ceci est très organisé c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre c'est qu'il y a une articulation par exemple je prends les médias de Bolloré c'est vraiment ce qui encore une fois est documenté par des observateurs des sociologues des médias un réseau social prenons X par exemple qui est détenu par Elon Musk qui est donc quelqu'un qui fait campagne pour l'extrême droite va lancer une polémique ça va être repris par un média d'extrême droite qui va broder un peu là-dessus qui va faire monter un peu le truc un politique sur un autre média de droite ou d'extrême droite va être interrogé sur cette polémique qui a été un peu créée de toute pièce et le dernier média va commenter la déclaration du politique en réaction à cette polémique résultat ça prend une énorme partie de l'espace médiatique et des médias qui n'étaient pas des médias d'extrême droite qui n'étaient pas des médias réactionnaires se mettent à devoir commenter la polémique qui a envahi le champ de débat en fait et cette dynamique là encore une fois elle est documentée et ça nous empêche de pouvoir parler des sujets aujourd'hui qui devraient pour moi être les sujets les plus importants à savoir le pouvoir d'achat l'économie les inégalités l'écologie les discriminations enfin tous les grands sujets de société mais vous le dites dans votre livre pardon je vous interrompe dans votre livre vous dites finalement les médias aujourd'hui ne nous disent plus ne nous disent pas ce qu'il faut penser mais ce à quoi il faut penser je vous repose la question est-ce que ça veut dire que c'est une histoire d'argent comme vous le sous-entendez aussi dans votre livre comme Bruno Patino le sous-entend aussi enfin le sous-entend l'affirme même en disant ces médias là c'est beaucoup d'argent et le pouvoir c'est l'argent et tant qu'il y a en fait finalement une corporation qui a de l'argent elle a plus de quoi d'organisation que les autres médias une force de frappe plus grande c'est une évidence après j'aimerais rappeler quand même il y a des nuances parce que c'est un sujet qui est très compliqué la concentration des médias c'est plus compliqué que d'avoir un boss qui va vous dire exactement tout ce quoi écrire on le voit par exemple des personnalités d'extrême droite et des milliardaires d'extrême droite ont récemment investi dans des écoles de journalisme dans les maisons d'édition dans donc des médias et en fait c'est aussi une manière d'ailleurs dans le programme Périclès de Pierre-Edouard Sterrin qui a été révélé par nos confrères de l'humanité qui est un espèce de grand projet je dis digne de docteur dans le livre parce que pour faire triompher l'extrême droite il y a cette idée de former former aussi des futurs journalistes qui vont pouvoir après officier dans ces médias donc il y a vraiment ceux où il y a une volonté politique très très claire où c'est des journalistes qui sont là pour faire une forme de militantisme voire de désinformation pour promouvoir les idées d'extrême droite et après il y en a aussi beaucoup d'autres qui vont être perméables qui vont être pris dans un système où ils ne peuvent pas dire exactement ce qu'ils veulent et qui vont beaucoup s'auto-censurer il faut rappeler que c'est un endroit qui est très concurrentiel le journalisme et qui ne vont pas forcément du tout travailler pour des milliardaires d'extrême droite et la plupart du temps les grands patrons de médias n'interviennent pas dans les rédactions mais il y a des phénomènes d'auto-censure et d'homogénéité sociale évidente aussi puisque la majorité des journalistes sont des enfants de cadre en fait tout simplement et sont de milieu urbain donc voilà on n'arrive pas à avoir un journalisme qui serait totalement divers et c'est beaucoup dépendant de ses puissances financières mais attention ce n'est pas aussi simple je rappelle que nous à Blast on est un média indépendant et on essaie de survivre avec effectivement pas beaucoup de moyens pour le coup n'hésitez pas à faire un don on est en pleine campagne oui mais c'est ça dans ce livre vous finissez comme ça quand même parce que là on évoque de façon allez on va passer au truc sympa ça fait 33 minutes qu'on parle de la catastrophe et c'est trop rapide et c'est trop rapide parce que malgré tout votre livre mériterait d'avoir un champ d'écoute bien plus large vous soulevez énormément de questions sociales qui font que les médias ne sont pas seulement concernés nous sommes tous concernés à différents titres et finalement dans notre vie de tous les jours ce que vous faites dans votre livre c'est aussi un appel à l'indignation un appel au réveil pour se dire non 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 faut pas laisser passer la petite phrase en fait elle est dangereuse vous dites ça et on a envie d'y souscrire et vous dites aussi ok comment on fait c'est justement je pense prendre conscience en fait de la dynamique à l'oeuvre il y a trois grandes parties la première partie c'est à dire voilà ce qu'est l'extrême droite en France ce sont ces groupuscules parce qu'il y a vraiment des nuances d'extrême droite évidemment il y a beaucoup de différents types de personnalités d'extrême droite de groupuscules d'extrême droite de parties d'extrême droite tous ne prônent pas exactement la même chose mais ça repose sur un socle idéologique commun et c'est important de le comprendre notamment quand on parle d'ultra droite tout à l'heure j'ai dit d'ailleurs que l'extrême droite c'était la première menace terroriste c'est pas le cas d'ailleurs je me suis trompée dans le mot la terminologie la terminologie utilisée par les autorités c'est ultra droite et ça c'est une typologie voilà c'est administratif c'est vraiment le mot que j'aurais dû employer que j'emploie d'ailleurs dans le livre et l'ultra droite n'a pas rien à voir avec l'extrême droite en fait et d'ailleurs il y a des médias comme Mediapart qui ont décidé de ne plus employer le terme ultra droite pour cette raison là parce que ça voilà ça invisibilise ça donc l'extrême droite c'est très large j'ai essayé de documenter ce que c'était le projet politique que ça portait et ce que ça pouvait potentiellement produire dans une deuxième partie j'essaie de montrer justement cette bataille culturelle qui est en train d'être menée par l'extrême droite on a parlé des médias il y a des personnes très motivées quand même pour que les idées d'extrême droite triomphent on pourrait parler des réseaux sociaux où il y a des armées d'influenceurs de plus en plus efficaces de plus en plus nombreux qui harcèlent qui produisent des contenus qui ont l'air aussi de plus en plus journalistiques alors qu'ils ne le sont pas du tout vous dites l'IA c'est le Graal pour l'extrême droite l'extrême droite et la formation politique ils sont de très très loin qui utilisent le plus l'intelligence artificielle pour décrédibiliser ses adversaires en tout cas pendant les dernières élections européennes donc il y a tous ces phénomènes qu'on peut encore une fois documenter mais ce qui est insidieux et c'est là que vous intervenez vous qui êtes là et peut-être vous qui nous regardez sur cette vidéo c'est qu'il y a un phénomène de banalisation qui s'opère via des personnes qui ne sont pas d'extrême droite et beaucoup de personnes qui sont de bonne foi qui en réalité deviennent réceptives à un vocabulaire qui est aussi banalisé par ces fameux grands médias qui nous vient tout droit de l'extrême droite c'est le wokisme l'islamo-gauchisme c'est la bien-pensance c'est le droit de l'homisme par exemple et je ne dis pas qu'il ne faut plus jamais employer ces termes je dis juste que il faut comprendre ce qu'il je l'ai dit tout à l'heure les mots ne sont pas neutres il faut comprendre que l'extrême droite mène aussi une bataille sémantique et que ces mots ont une histoire ces mots ont des connotations et qu'on doit faire attention à la manière dont on les emploie droit de l'homisme c'est vraiment un terme pour moi qui est très symbolique de ce qui s'est passé je vois qu'il y a des personnes de générations différentes dans cette salle j'en suis ravie peut-être vous rappelez-vous de cette époque où bien sûr en France il y a toujours eu des discriminations à aucun moment on est arrivé dans une société où il n'y avait pas de racisme bien au contraire mais l'idée de respecter les droits de l'homme était quand même quelque chose qui était connoté positivement c'était quelque chose où même si ce n'était pas le cas totalement parce qu'encore une fois ça n'a jamais été le cas dire qu'on voulait respecter les droits de l'homme là encore ne faisait pas de vous quelqu'un de particulièrement radical l'extrême droite a réussi cette prouesse de rendre ça négatif de faire presque de quelqu'un qui défend le droit de l'homme de faire de ça une insulte et ça ça a été repris par le président de la République en personne ça a été repris par Emmanuel Macron en 2019 dans un entretien à Valeurs Actuelles qui parle de droit de l'homiste comme si c'était une raillerie et on peut se dire c'est un petit mot c'est pas très grave mais en fait cette progression de l'extrême droite elle est faite de petits renoncements elle est faite de petits pas de banalisation de ce type d'idée de ce type de vocabulaire et c'est ça qui aussi produit la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui bien que ce ne soit pas que ça et en fait ce qu'on peut faire puisqu'on passe aux solutions désormais ce qu'on peut faire c'est être vigilant s'informer sur ce qui est en train de se passer pourquoi ces mots-là sont utilisés à ce point quel agenda politique ça sert d'où ça vient que font exactement les partis franchement lisez les programmes regardez ce que vote qui vote quoi comment au Parlement européen à l'Assemblée nationale leur plus grand ennemi c'est l'information c'est le savoir et c'est pour ça que moi l'arme entre guillemets de résistance arme avec un très très gros guillemets que je promeux c'est le savoir c'est de s'informer et c'est très très important parce que vous dites aussi dans ce livre vous dites quand même la plupart des gens disent non mais moi j'écoute plus les médias j'en ai marre donc c'est d'autant plus important et comme vous le dites on pense à d'autres mots qui ne figurent pas toujours dans votre livre mais qui vont avec et parce que là vous faites un livre finalement qui nous saisit et vraisemblablement on en a besoin on pense aussi à la formule du grand remplacement on pense à l'accélérationnisme on pense à où tout d'un coup on se dit mais comment est-ce possible que ces mots existent dans le vocabulaire et vous terminez ce livre effectivement par une envie de fédérer en disant n'oublions pas d'être joyeux ce qui m'a fait sourire la radicalité j'ai dit il faut s'aimer et être joyeux donc je ne vous cache pas rendre révolutionnaire vous dites aussi finalement les étrangers qui sont résumés à un chiffre dans les médias ça c'est une déshumanisation pardon ça c'est une facette de l'extrême droite donc attention à ce qu'on dit et comment on le dit en fait quelque part la question fondamentale qui nous reste pour trois minutes c'est la pédagogie oui je ne dirais pas que c'est la pédagogie parce que ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup c'est un terme qui a été beaucoup employé par Emmanuel Macron il faut faire de la pédagogie sur la réforme des retraites donc je ne le reprends pas mais non blague à part il y a quand même une vraie une vraie non bien sûr en tout cas c'est une mais je pense que c'est vraiment comment dire un appel citoyen parce qu'encore une fois c'est aussi un comportement très civique très citoyen que de s'informer et d'informer les autres et aujourd'hui on a je pense négligé le rôle de l'information l'objectif de ce livre c'est de rappeler non pas toutes les contradictions de l'extrême droite tous les problèmes que ça pose sur le plan économique parce qu'en fait il n'y avait pas le temps et ça aurait été un essai de 500 pages sur toute la pensée politique de l'extrême droite c'était de dire bon voilà là il y a voilà ce qui est urgent 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 qui est que on pourrait basculer dans autre chose qu'un régime démocratique donc ça il faut juste en prendre conscience et ensuite une des armes c'est quand même vraiment de partager cette information et pour ça moi je ne donne aucune recommandation dans le livre par exemple de médias je ne dis pas écoutez ce média je ne dis jamais même écoutez Blast c'est bon vous allez tout comprendre j'essaie juste de me dire que si on arrive à donner des outils aux gens pour reconnaître une information de qualité pour se poser juste ces questions là pour cultiver cet esprit critique ça me fait penser à une chaîne vraiment qui est géniale qui est née sur Youtube il n'y a pas très longtemps qui s'appelle l'esprit critique et qui juste donne des outils pour cultiver son esprit critique et bien c'est ça qui va nous permettre de faire face et donc c'est pas moi la pédagogie en fait là j'essaie vraiment de donner des chiffres un peu choc des faits qui permettent de discuter mais ceux qui ont vraiment les clés entre les mains c'est pas moi c'est vous c'est les personnes qui s'emparent de cette information pour s'informer pour recouper ses sources sans y passer toute la journée parce que moi c'est mon métier vous n'avez pas que ça à faire vous avez une vie c'est de le faire sur des temps peut-être des temps choisis vous prenez vos lecteurs par la main quand même parce que là vous êtes une icône quelque part c'est que vous dites bien fait de venir mais c'est tout à votre nerf mais il faut accepter maintenant les mots qui vont avec tout ça vous fédérez aussi et on le voit bien c'est en écho avec votre précédent livre sur la jeunesse vous avez ce discours de dire non 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 alors attendez on va se parler tranquillement les jeunes ne peuvent pas faire avec des moyens qu'ils n'ont pas premièrement et deuxièmement vous dites il n'est pas question de mépriser l'autre il est question de l'écouter il est question de se parler il est question de revenir au débat et c'est en cela que vous êtes une icône 2024 parce que justement vous vous affichez comme une autre façon de raconter l'histoire et on pense à Nancy Houston l'espèce fabulatrice il est question de récits il faut inventer un nouveau récit Salomé Saké oui alors un nouveau non clairement il faut qu'on invente des nouveaux récits au sens encore une fois pour moi ça c'est le rôle peut-être des grands intellectuels c'est le rôle des artistes c'est le rôle des politiques aussi mon rôle c'est de dire ces récits peuvent exister et c'est de donner la parole aux personnes qui créent ces récits donc c'est de rappeler déjà que l'alternative est possible et que ça c'est aussi un grand discours très néolibéral qui a été de dire il n'y a pas d'autre alternative on n'a pas d'autre choix on ne peut faire que ça et en fait la plupart du temps quand on dit ça en politique ce n'est pas vrai donc c'est tout ce que j'essaie de faire aussi c'est de montrer à chaque fois qu'il y a quand même d'autres choix qui pourraient être faits sans que ce soit moi mon rôle de dire non c'est ça la bonne manière de faire c'est pour ça qu'encore une fois moi je ne propose aucune alternative politique à ça simplement de dire bon on a le choix intellectuellement dans la manière dont on aborde la situation et s'informer je reviens à ça je martèle un peu là-dessus mais parce que pour moi c'est important s'informer c'est vraiment ça qui peut faire toute la différence s'informer soit évidemment en premier lieu s'informer sur ses propres croyances parce que nous aussi on a des croyances dans les personnes qui se pensent non progressistes nous aussi on se trompe on tombe sur des fake news parfois on adhère à des idées reçues c'est aussi tout problème des algorithmes donc de soi-même faire vraiment ce travail de vérification ensuite on a le droit de s'indigner et c'est pour ça que je parle d'indignation on a le droit de trouver que c'est insupportable ces injustices qu'on a le droit de se dire que nous on aimerait vivre dans une société où les hommes et les femmes sont complètement à égalité où il n'y aurait pas ce racisme cette transphobie cette homophobie on a le droit de se dire que c'est pas normal on a le droit de se dire que de vivre sur une planète qui va bientôt être à plus 4 degrés c'est pas normal et que ça nous indigne et en fait j'avais envie de réhabiliter un peu ce sentiment non pas qu'il soit en soi productif c'est à dire que s'indigner ne produit pas de changement mais ça peut être le début d'une action et aujourd'hui un des grands discours médiatiques c'est aussi de dire qu'il y a trop d'indignation que tout le monde s'indigne de tout et n'importe quoi et donc que les personnes raisonnées sont les personnes qui ne s'indignent pas et évidemment je fais écho à l'essai de Stéphane Essel qui disait indignez-vous déjà dans les années 2010 et je pense qu'on a le droit de s'indigner à partir du moment j'insiste où on a vérifié l'objet de son indignation et ensuite une fois qu'on a peut-être cette volonté de changement un acte fort c'est quand même de partager cette information autour de soi et de partager les astuces pour apprendre à s'informer autour de soi et je donne toujours ce fait qui est quand même très important à comprendre parce que c'est le même depuis plusieurs années la source d'information la plus fiable selon les français c'est celle qui leur est donnée par leurs proches ce n'est donc pas moi qu'on va croire en premier ou qu'on va écouter en premier c'est vous donc quand vous faites ce travail à Noël je sais que ça vient je sais que ça vient d'aller parler à Jean-Michel ça nous promet quelques dîners quand même ça nous promet quelques dîners j'espère vraiment premier livre il va se faire du courrier le 1er janvier je sens que je vais gâcher pas mal de dîners non mais sérieusement quand on prend le temps de parler avec ses proches quand on en a la possibilité parce que j'insiste c'est très très important je n'appelle pas à le faire à tout prix quand on est par exemple soi-même victime de racisme on n'est pas obligé d'aller parler avec des personnes racistes il y a des limites à ce raisonnement mais quand on a la capacité que ça ne nous met pas en danger un acte fort c'est de dialoguer c'est de trouver des référents communs et je donne plein de petites astuces dans le livre pour dialoguer c'est vraiment le mode d'emploi des dîners de famille c'est vraiment essayer de dialoguer avec quelqu'un qui ne penserait pas du tout comme vous et aujourd'hui on a du mal à faire ça parce qu'il y a une polarisation que je pense vous connaissez très bien de cet espace médiatique de cet espace public et in fine de la société alors là c'est très documenté et pour avoir vraiment couvert cette élection aux Etats-Unis ce qui m'a frappée c'est à quel point on a créé des réalités parallèles il y a deux réalités parallèles qui cohabitent ça a été je vous conseille vraiment un livre sur le sujet qui vient de sortir qui s'appelle le monde miroir de Naomi Klein où elle décrit aux Etats-Unis cette polarisation ou le fait que peut-être vous vous pensez que les gens d'extrême droite ils seront complotistes fascistes qui sont discriminants et bien dites-vous que de l'autre côté du miroir elle sait ce qu'elle raconte du côté de l'extrême droite beaucoup de gens pensent exactement la même chose des personnes qui défendent les droits humains et ils le pensent avec beaucoup de conviction et en fait on réagit en permanence à ce qui est dit d'une certaine manière entre guillemets je reprends vraiment les mots qu'elle utilise dans le livre de ce camp opposé et on a besoin que ces camps arrêtent de grossir arrêtent de se fermer et on a besoin de discuter avec des gens qui ne pensent pas du tout comme nous même quand leur parole est violente encore une fois dans la mesure de ce qu'on peut tolérer à titre personnel j'insiste là-dessus et donc je pense que ce dialogue-là il est nécessaire et en fait aujourd'hui effectivement le fait que je dise ça ne fait pas consensus et je rajoute juste que pour moi c'est une étincelle j'espère que ce livre va vous donner des idées je ne prétends absolument pas donner une liste de modes d'emploi pour faire baisser l'extrême droite en France en fait si je savais comment faire je ne serais pas là c'est de dire moi je suis certaine que sur le plan informationnel vraiment diffuser de l'information de qualité dépasser ses algorithmes retrouver du lien humain c'est sûr que ça ne peut que faire du bien c'est pour moi vraiment c'est une certitude en tout cas que j'ai mais il y a plein d'autres domaines et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre c'est que cette division vraiment nous dessert et que prendre du temps pour aller dans l'associatif d'en retisser aussi le tissu syndical que créer d'autres récits via des contenus artistiques que affirmer sa joie aussi c'est une forme d'acte de résistance et que tout n'est pas perdu que l'histoire n'est pas écrite et que ceux qui nous disent que de toute façon l'extrême droite va arriver au pouvoir ont raison si on ne fait rien mais si on se mobilise et qu'on le fait encore une fois moi ce que je prône c'est totalement pacifique c'est non violent c'est vraiment de dire on gagne par la force du nombre parce qu'on va tous faire ce petit acte autour de nous d'essayer de partager l'information je suis convaincue que l'intolérance n'a pas à triompher dans ce pays et joyeux Noël Axel Omisaké et pour finir j'ai pensé à vous parce qu'en recherchant différentes informations pour prévoir cet entretien qui est malheureusement un peu trop court pour moi en tout cas j'ai trouvé ce proverbe indien et j'ai trouvé qu'il vous allait bien en l'occurrence donnez-moi votre avis Salomé Saké si tu trouves que la vie est trop grise déplace l'éléphant est-ce que ça vous irait pour résister ça me va très bien ça me va très très bien merci beaucoup et bien c'est moi qui vous remercie Salomé Saké merci wow Sous-titrage ST' 501